voilà si je veux voir une petite vidéo concernant quelques expressions de la concentration faut savoir que en chimie la matière peut se distinguer sous forme de liquide solide gaz mais aussi sous forme de solution à l'état de solité solité à l'état de 10 ou dans un solvant qu'on appelle ce qu'on appelle une solution donc la matière peut se représenter sous forme solide liquide gaz à l'état d'issue c'est à dire à l'intérieur d'un gèrement de l'eau pour ça qu'on dit a que dans l'eau une solution en fait n'est tout bonnement qu'un mélange solvant plus soluté et le solvant va servir à dissoudre le soluté dans l'eau un solvant bien sûr c'est liquide et la solution c'est le mélange des deux qui est un soluté plus un solvant qui sera généralement à l'état soluté à l'état d'issue dans un solvant qu'on apprend qui est une solution aqueuse une solution aqueuse donc généralement il faudra utiliser des récipients en chimie on aura beaucoup de récipients pour manipuler soit les liquides ou soit des solutions aqueuses donc il faudra un contenant qui va contenir un contenu bon une solution pour avoir dans la solution pour avoir très peu de soluté très peu de soluté par rapport à la solution là si on a très peu de soluté par rapport à la solution un très peu concentré mais si on a beaucoup de soluté énormément de soluté par rapport à la solution il sera concentré par exemple vous avez le lait écrémé concentré vous avez le cd exemple des sirops des sirops qui sont concentrés et que vous devez obligatoirement en boire avec de boire en mêlant en mettant un petit peu de sirop dans de l'eau pour le diluer ce qu'on appelle diluer diluer c'est diminuer la concentration la diminuer la concentration en rajoutant de l'eau voilà si vous rajoutez de l'eau vous n'y met la concentration de soluté notamment il y aura plus d'eau que de soluté il y aura beaucoup d'eau un ajout de beaucoup d'eau par rapport aux solutés qui va prendre plus d'espace dans la solution donc il y aura moins il y aura pas beaucoup de de soluté dans le volume si vous voulez parce qu'on a augmenté le volume on a rajouté de l'eau qu'on a dilué dilué maintenant si je diminue l'eau aussi je rajoute des molécules de soluté ben là vous allez comprendre qu'on va concentrer et concentré c'est ça pure des molécules de soluté de soluté et puis la solution est concentré et on retrouve les sirops concentrés les laits concentrés et beaucoup de produits qui sont concentrés qui vont rajouter de l'eau de l'eau bien sûr de l'eau minérale contenant des minéraux parce qu'en chimie généralement l'eau c'est de l'H2O pur c'est de l'eau déminéralisée c'est de l'eau sans minéraux et c'est de l'eau pure en chimie c'est de l'eau pure quand je dis H2O c'est de l'eau pure mais par contre quand c'est en agroalimentaire vous buvez pas de l'eau pure vous buvez vous devez rajouter quand c'est des produits concentrés vous devez rajouter de l'eau on va dire de l'eau du robinet mais voilà l'eau du robinet le problème c'est que l'eau du robinet traverse des tuyauteries on sait pas ce qui peut se passer tout le long de ces tuyauteries notamment qu'il y a des vieilles tuyauteries il y a des vieilles tuyauteries en plomb il y a des vieilles tuyauteries tout rouillé bon et l'eau bon c'est vrai qu'elle est propre à la station d'épuration mais tout le trajet bon on sait pas ce qui se passe on sait pas l'état des tuyauteries donc l'eau peut-être qu'il faut la faire chauffer et puis la refroidir pour la boire mais voilà pour éminer tout ce qui est saloperie à l'intérieur de l'eau mais généralement on met de l'eau minérale en beauté pour je veux dire pour l'alimentation voilà pour l'alimentation voilà donc une solution une concentration c'est le nombre de molécules de soluté dans une solution et justement je vais voir ça quelques expressions de la concentration et très peu aller plus dans le détail et voir le rapport qui existe entre ces rapports de concentration alors si j'appelle n c'est le nombre de nombre de particules dans la solution donc c'est le nombre de particules de soluté bien sûr de soluté dans la solution j'appelle ça n grand n a c'est en fait le nombre d'avogadro voilà qui vaut 6,02 fois 10 exposants 23 particules 6,02 fois 10 exposants 23 particules maintenant que vaut n n il vaudra le nombre de mol n c'est le nombre de mol nombre de mol bien sûr de soluté dans la solution donc pour retrouver ce n mais on peut faire le nombre de particules de soluté dans la solution divisé par le nombre d'avogadro fatalement ça va donner le nombre de mol de soluté dans la solution bon et alors si on exprime sparsé la concentration molaire la concentration molaire en fait c'est le nombre de mol de soluté dans un litre de solution dans un litre de solution ça c'est la concentration molaire contrairement à la concentration massique qui est le nombre nombre de grammes concentration massique ça c'est en mol par litre la concentration molaire c'est en mol par litre voilà alors que la concentration massique c'est en g par litre gram par litre mol par litre pour la concentration molaire en g par litre donc ça c'est le nombre de grammes que vous avez nombre de grammes dans un litre ça c'est la concentration massique la concentration molaire alors le nombre de le nombre de grammes bon nombre de grammes que je vais appeler qu'est ce que je commence dans un litre c'est la masse c'est la masse m c'est la masse la masse de soluté dans la solution masse en g de soluté dans la solution donc ça c'est la masse de soluté la masse de soluté en g dans un litre de solution maintenant on sait bien je vais faire je vais établir ma relation je vais établir ma relation donc on a dit on a dit que la masse la mola la concentration molaire qu'on appelle la molarité la concentration molaire c'est la molarité c'est le nombre d'atomes de grammes par litre de solution aussi donc c'est la concentration molaire molarité c'est le nombre qu'on retrouve aussi là on peut retrouver ça dans les titrages voilà c'est le nombre de de mol de soluté dans un litre de solution voilà ça c'est le le y c'est la masse de soluté dans un litre de solution m étant la masse de soluté mais la masse c'est aussi comment trouve-t-on la masse trouver une masse c'est la masse molaire fois le nombre de mol nombre de mol fois la masse molaire bon si j'appelle masse molaire ma je vais plutôt appeler ici m la masse en g c'est le nombre de mol fois la masse molaire donc je vais appeler ici la masse de soluté grand m et ma la masse la masse atomique si vous voulez la masse atomique voilà la masse atomique ma est la masse atomique donc la masse atomique du composé du soluté voilà la masse atomique fois le nombre de mol donne la masse complète en grammes voilà donc ça sur la masse atomique fois le nombre de mol ça en fait c'est la masse atomique c'est la masse atomique c'est la masse atomique la masse atomique fois le nombre de môles va me donner la masse en grammes mais attention qu'ici c'est la masse atomique en grammes donc c'est bien une moule là on a bien une moule voilà c'est la masse d'une moule c'est la masse d'une moule puisqu'elle est donnée en grammes fois le nombre de môles ça donne la masse atomique en grammes donc c'est juste et tout ça dans un litre de solution par lettres maintenant si je m'occupe de faire y sur ces y la concentration massique sur la concentration molaire je veux obtenir m pour un litre sur m pour un litre ce qui veut dire que j'aurai sachant qu'ici on a aussi n sur n 1 je vous l'ai dit tout à l'heure 1 n serait non c'est à dire nombre de particules d'hôte solité sur le nombre d'avogadro qui 6 2 2 x 23 donc si je calcule ça on a n x ma sur n sur n 1 litre il tombe ici il va rester m qui est n x ma sur n si maintenant je simplifie le m je vais simplifier le m et j'obtiens en fait y égale m a passé donc la masse atomique masse atomique fois la concentration molaire est égale à la concentration massique la concentration molaire fois la masse atomique d'une mole on obtient la masse la concentration concentration massique voilà voilà je remercie kiens Merci.